salut tout le monde bienvenue sur ce vlogmas numéro c16 ouais c'est ça aujourd'hui c'était la journée du fail et mentalement c'est l'épuisement et pourtant j'ai pas bossé tant que ça mais je vais vous raconter alors déjà le premier truc c'est qu'on m'avait dit qu'il y aurait des soucis de transport aujourd'hui vive paris et moi je me méfiais pas trop parce que mon trajet c'est bus tram bus tu vois donc c'est pas c'est pas le truc compliqué mais je me suis rendu compte qu'en sortant à peu près à la même heure que d'habitude je suis quand même arrivé un quart d'heure plus tard et c'est pas grand chose sachant que j'étais quand même en avance mais tu sais c'est les petits détails qui te saoulent quand tu es habitué à ton rythme et tout tu sais et puis j'arrive je m'installe normal tranquille je ressors le sandwich que j'avais chopé en rab parce que j'avais pas de petit dej et du coup j'ai une dalle mais monstrueuse bon ok normal entre deux appels je grignote mon sandwich ok tout va bien mais alors les appels de ce matin c'était d'un relou alors je vais vous dire un truc je sais que des fois on peut avoir des griefs contre un service client surtout quand on comprend pas les procédures etc c'est normal mais je dis au bout d'un moment faut peut-être pas déconner non plus quand tu appelles le 14 qu'on te dit un truc que tu appelles le 15 on te dit le même truc et que tu rappelles le 16 que tu retombes sur moi parce que la dame elle m'a eu le 14 tu retombes sur moi et tu nous refais la même chose pendant 20 minutes franchement les gens rendent des services aux personnes des services clients et je vais vous dire comment vous allez voir c'est tout simple la première chose c'est que quand vous avez un identifiant qui vous bas qui vous identifiez sur un système ayez toujours cet identifiant sous la main personne quand vous appelez parce que tous les systèmes ne permettent pas forcément de chercher des comptes avec le nom et le prénom de la personne donc penser à votre identifiant alors si vraiment vous l'avez pas peut-être que la personne pourra vous répondre quand même sur certains trucs mais penser à ce genre de choses là et ensuite deuxième chose focalisez vous sur une question et s'il y en a d'autres qui vous viennent notez les et posez les mais soyez simple net et précis et troisième chose que vous pouvez faire qui peut sauver la vie de beaucoup 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 de gens qui sont en service client c'est que quand on arrive à la fin vous dites que vous avez bien compris ou alors vous dites que tout est clair pour vous ou alors une autre variation mais vous le dites de vous même en saluant la personne et en disant bonne journée comme ça la personne elle peut vous dire merci de votre appel je vous souhaite une bonne journée pourquoi c'est important parce qu'en fait dans beaucoup 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 de scripts de services clients on a un item qui s'appelle la validation de la compréhension et la validation de la compréhension c'est un élément qui est très important parce que forcément tu penses bien que si tu racontes des conneries à ton client et qu'il a rien compris à ce que tu lui as dit si ça se trouve il va rappeler quinze mille fois il va peut-être embêter un autre collègue et du coup finalement l'appel vers toi n'aura servi à rien ce qui est un peu dommage j'avais même un boulot qui avait carrément inclus un élément par rapport à ça dans sa grille de notation parce qu'en gros la personne ne devait pas rappeler dans les 48 heures qui suivait son appel vis-à-vis de toi et si c'était le cas bata note baissait et du coup battait primes baissait tout ce qui va avec la fatigue je vous jure la fatigue mais alors attendez attendez par rapport à ça c'est pas le seul élément de fatigue parce que vers 10h et 10h20 quelque chose comme ça j'ai reçu un message d'une personne proche qui m'annonce que je suis potentiellement qu'un contact et là tu te dis oh merde bon après je me suis rappelé que je suis vacciné donc j'ai moins de risques que d'autres tu vois mais quand même du coup j'en parle au chef le chef me dit allez va te faire tester j'essaye d'aller à la pharmacie la plus proche du boulot en me disant que si ça prend pas longtemps j'ai largement le temps de me faire tester et de revenir attendre pour la pause déj comme ça moi tranquille et mille sauf que cette pharmacie elle me dit non non revenez dans une demi heure là je me dis bon je vais pas attendre une demi heure là donc j'ai fait quoi j'allais reprendre le bus pour faire comme si je rentrais chez moi enfin chez moi ici tu vois le problème c'est que bon moi je prends mon bus après je prends mon tram je sors du tram je tourne la tête et je vois une pharmacie je me dis tiens bah tu sais quoi je vais tenter là parce que comme ça si jamais je dois retourner au boulot après ça va me rapprocher j'aurai encore le temps de faire au moins mon après midi à 11h30 j'avais fait le test j'attendais mes résultats j'envoie le message à midi 30 j'ai mon résultat donc je leur dis et là je leur demande bah au fait du coup je fais quoi est ce que je reviens parce que on a un référent covid dans la boîte qui prend tout ça très au sérieux donc c'est normal de faire gaffe tu vois j'ai attendu et puis ben à 14 heures j'avais toujours pas de réponse mais comme j'attendais dehors exprès et ça c'est pas de leur faute bien sûr je me suis bon bah je vais rentrer chez moi donc à trois heures et demie j'avais fini de manger mon plat qui était censé être pour le midi et là je renvoie un message au fait ben j'aimerais savoir quoi parce que moi je m'étais dit tant que j'ai pas de news j'y retourne pas est forcément prudent c'est tout et là une demi heure après on me rappelle on dit si si c'est bon il a dit qu'en gros comme t'es comme t'es vacciné c'est bon tu peux tu peux revenir je dis ah ben voilà et je sais très bien qu'il ya encore beaucoup de gens qui sont très sceptiques par rapport à tout ça et c'est normal je le comprends qu'on soit sceptique et qu'on se pose des questions mais à un moment donné il ya énormément de données scientifiques qui montrent que ce vaccin est important et qu'il aide alors c'est sûr que les vaccins ne vont pas tout éradiquer en un claquement de doigts on va pas se voiler la face c'est pas du tout comme ça que c'est censé fonctionner par contre plus on va être vacciné pour tout un tas de choses je ne parle pas que du Covid je parle du reste plus on a de chances de minimiser l'impact sur la société en général et je vais vous dire un truc moi c'est pour ça aussi que je me suis fait vacciner contre le Covid les autres vaccins je les ai pour la plupart il me semble même si je dois faire une vérification mais à côté de ça franchement moi je dis le Covid heureusement heureusement que je me suis fait vacciner et je voyais encore ces jours-ci des articles avec l'histoire d'une dame qui a fourni un faux pas c'est qui finalement a décidé du Covid alors qu'elle n'était pas vacciné du tout je vais pas dire bien fait pour ta gueule parce que c'est pas comme ça que je fonctionne mais c'est pas comme si je le pensais pas du tout on va on va être encore 100% honnête les amis je sais et on me l'a déjà dit sur la chaîne aussi qu'il y a des gens qui médicalement n'ont pas la possibilité de se faire vacciner ce sont des gens qui ont des réactions graves à tout type de vaccin ou alors il y a d'autres choses qui font que réellement médicalement c'est juste pas possible dans ces cas là je le rappelle parce que j'ai peur qu'on croit que je suis juste une personne sans coeur tu vois mais dans ces cas là c'est normal qu'il y ait quelques personnes qui ne puissent pas forcément se faire vacciner et qu'on ait donc de la compassion pour ces gens là qu'on ait de l'empathie et surtout qu'on fasse tout ce qui est possible pour ne pas mettre ces gens là en danger résultat si tu as la possibilité de la possibilité de te faire vacciner et que tu ne le fais pas et que c'est une question d'égo ou de méfiance à la con ou des trucs comme ça mais tu sais que globalement tu es plus une mauvaise personne qu'autre chose que tu aies des doutes et que tu te poses des questions mais que tu prennes toutes les précautions nécessaires avec les gestes barrières etc déjà c'est un minimum mais si tu es une personne qui n'a aucun antécédent médical qui serait une contre-indication au vaccin bah écoute va te faire va te faire vacciner et puis c'est tout regardez moi là dans ma situation je suis doublement vacciné j'ai fait mon test PCR négatif si je n'avais pas été vacciné j'aurais sans doute été obligé de m'isoler ici pendant sept jours le fait que je sois vacciné ça fait en sorte que je vais pouvoir retourner bosser demain toujours avec le masque et tout ça il ya du gel hydroalcoolique partout tout ça donc on fait attention là bas mais c'est juste pour dire que non seulement le vaccin protège mais en plus si ton employeur fait attention à toutes ces choses là et ben le fait d'être vacciné ça sécurise son emploi aussi et ça faut pas l'oublier donc je vous en conjure si vous n'avez pas d'antécédent médical par rapport à la vaccination en général faites vous vacciner d'une manière ou d'une autre trouvez quelque chose faites vous vacciner c'est trop important j'ai pas envie de revoir des histoires de gens qui meurent comme ça tout ça parce que ils ont voulu faire les couillons ils ont voulu croire qu'ils étaient plus forts que tout et en fait non enfin on va y arriver j'ai confiance allez je vous embrasse et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures sachant que malheureusement je ne rentrerai pas chez moi donc je risque de ne pas voir mon chien du tout à cause des histoires de contacts et donc voilà quoi bah oui si j'ai suis si je suis cas contact même en étant négative je vais pas aller risquer d'embêter ma famille parce que je peux très bien être négative moi mais être porteuse quand même donc prudence prudence allez je vous embrasse et je vous dis à très vite